L'enfance de Kim Jong-un reste en partie mystérieuse. Il serait né en 1983, la date n'est pas certaine. Le voici avec sa mère, une ancienne danseuse, la deuxième femme de son père, Kim Jong-il. A l'adolescence, il est envoyé poursuivre ses études à l'autre bout de la terre, dans la petite ville de Liebefeld, en Suisse. Le pays est l'un des rares à entretenir des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. De plus, l'éducation y est réputée irréprochable. Ce matin, je lisais les journaux, et sur la première page, il y avait mon ami, avec qui j'étais dans cette école. Voici l'école où il avait ses habitudes. Nikola Kovacevic a connu le jeune Hoon en classe de 6e, à l'école publique du quartier. Il n'était pas différent des autres. Il courait partout, il était très ouvert. Et je me rappelle qu'il parlait un très bon allemand. A l'époque, seules les autorités suisses savent qu'elles abritent sur leur sol la famille d'un dictateur. Hoon s'est installé dans le pays avec son frère et sa sœur. Voici leurs documents d'entrée sur le territoire. Les trois enfants ont gardé leur prénom, mais leur nom, Kim, a été changé en Pak. Kim Jong-un s'appelle donc Pak-un. Sa véritable identité ne sera jamais révélée pendant son séjour. Même ses amis ne se doutent de rien. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu. On nous a annoncé que nous allions avoir un nouveau camarade de classe et qu'il venait de Corée du Nord. Et je me rappelle précisément qu'on nous a dit qu'il était le fils de l'ambassadeur. Plus tard, le journal suisse Sonntag Zeitung commandera une enquête anthropologique pour comparer le visage du jeune garçon à celui de l'actuel dictateur. Aucun doute, c'est bien le même homme, avec quelques années et quelques kilos en plus. En Suisse, il ne doit pas éveiller les soupçons, même si sa vie ne ressemble pas toujours à celle d'un fils d'ambassadeur. Il y avait un ou deux gars qui le suivaient parfois. Mais on se disait qu'il devait faire partie de la famille. On ne lui demandait même pas qui c'était. On acceptait leur présence. Ça leur arrivait de nous accompagner sur le terrain de basket. Aujourd'hui, on se dit, OK, ça devait être ses gardes du corps. Et voici l'endroit exact où Un vivait. C'était son appartement. L'entrée est ici. Il passait par là pour aller à l'école. L'appartement a été revendu depuis. Des photos de l'intérieur ont été diffusées. Voici où vivait le jeune Kim Jong-un. Rien de luxueux pour un fils de chef d'État, mais l'adolescent avait tout de même des privilèges. À l'époque, il vivait sans ses parents. Il avait son propre appartement. Et à côté, il y en avait un autre pour ceux qui travaillaient pour lui, ses domestiques. Il avait des cuisiniers et d'autres gens qui le servaient. Et il y avait une chambre remplie uniquement d'objets liés au basket. Un maillot de Michael Jordan ou un ballon original de la NBA. La NBA, à l'époque, c'était le sport le plus populaire aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit possible d'aimer la NBA et de haïr les États-Unis. ou non comme les États-Unis, sur le autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?